Vous avez fait, vous avez coordonné le rapport sur le minimalisme de l'ADN. Je voudrais savoir comment vous l'avez demandé, disons comment vous avez été contacté et pourquoi avez-vous été choisi, pourquoi êtes-vous spécialement intéressant pour cette mission ? J'ai été choisi parce que je suis d'abord un spécialiste de la politique européenne, c'est-à-dire j'ai consacré trois décennies, on peut dire, de recherche à essayer de comprendre comment se confectionne à Bruxelles, dans les institutions européennes, la politique au quotidien. Et bien sûr, ça m'a amené parfois à aborder aussi la question des langues, car c'est un des points qui jouent dans la prise de décision. On est dans un espace multilingue, donc je pense que c'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères m'a identifié et m'a confié la présidence de ce groupe. Bon, donc dans votre rapport, vous avez consulté un certain nombre de personnes et vous avez rédigé deux rapports, donc avec un certain nombre de propositions intéressantes. Et comment a été reçu votre rapport, disons dans les lieux officiels, en particulier donc les deux ministres qui m'ont commandé, donc bien sûr, ils m'ont pris forcément pollinant, mais ensuite, est-ce que leur administration a pu faire quelque chose et est-ce que vous avez sans fi, ou on pourra peut-être le voir un peu plus tard, sans fi qu'il y avait une action au niveau de la structure administrative de l'Union européenne ? Alors, d'abord, c'est toujours une question de savoir quelles sont les suites données à un rapport. Il y a de nombreux rapports qui sont commandés et c'est une question légitime de se demander si elles aboutissent à des changements dans la réalité politico-administrative ou pas. Là, je dois dire que j'ai quand même des éléments qui m'amènent à être assez content en tant que président de groupe. D'abord, le fait que c'est tenu sous présidence française à Pau, une réunion à haut niveau, réunissant aussi des délégués ministériels sur cette question justement du multilinguisme dans l'Union européenne. Et puis, ce rapport a été commandé, j'aurais dû le préciser tout à l'heure, pendant la période de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. On sent quand même à Bruxelles, de la part de la présidence française, une vigilance à l'idée d'avoir le français et de manière plus générale les langues présentes dans les réunions. Ça n'a pas toujours plu d'ailleurs à l'ensemble des États membres. Maintenant, quand on passe de la France vers les institutions européennes, là, je dois vous dire que j'ai eu énormément de témoignages de la part de fonctionnaires européens. J'ai eu des invitations de gens qui me disaient tous, vous soulevez un problème très important. Maintenant, est-ce que ça va changer vraiment la réalité des choses dans le fonctionnement de la Commission européenne, du Parlement européen, des institutions de manière générale ? Là, je dois dire que je suis, comment dirais-je, plus modestement réservé. D'accord. Disons, nous, de notre côté, pour Europe Démocratie Espéranto, disons, ce qui nous inquiète, c'est la coupure entre, si on peut dire, les élites, donc l'administration européenne et aussi les élites françaises, plus ou moins anglophones, qui ont fait des stages à l'étranger, etc. Et le peuple lui-même qui est assez séparé de tout ça et qui a du mal à suivre tous ces détails. Et je pense qu'il n'y a pas qu'en France que ces problèmes se posent. Donc, allez-y. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que s'il y a un point sur lequel l'ensemble des membres du groupe étaient d'accord, quelle que soit d'ailleurs leur origine nationale ou professionnelle, c'était que derrière cette question du multilinguisme, il y a un enjeu de citoyenneté. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut poser la question. C'est comme ça aussi que la question devient immédiatement légitime. Je crois que la réalité de nos pays, c'est que nos vies politiques, nos vies sociales continuent à se faire dans la diversité linguistique et que ça, ça implique une certaine responsabilité de la part de ceux qui font des décisions à Bruxelles, qui doivent en tenir compte et montrer un certain exemple. Alors, je comprends bien que ce n'est pas facile d'utiliser 24 langues de travail, bien entendu. Mais ce que je reprocherais, disons, à la pratique actuelle, c'est d'avoir basculé vers un monolinguisme à nouveau, qui est ce monolinguisme de l'anglais international, alors même qu'il y a chez les fonctionnaires européens, par exemple, une assez bonne connaissance des langues étrangères. Ce n'est pas un problème de connaissances. C'est un problème vraiment de pratique sociale. Et je trouve que c'est important de montrer l'exemple quand on est notamment responsable dans une institution européenne, en pratiquant un peu le plurilinguisme au quotidien, en passant du langue à l'autre, etc. Ça, c'est un message qui part vers les sociétés. Et l'autre point très important, c'est bien sûr l'accès à l'information. Il me paraît tout à fait anormal qu'aujourd'hui, les citoyens de l'Union européenne ne puissent pas encore avoir accès dans l'ensemble de leur langue aux informations qui sont données, par exemple, par les sites des institutions européennes. C'est un point sur lequel, d'ailleurs, on a beaucoup réfléchi en lien avec la traduction automatique parce qu'il y a beaucoup quand même de progrès qui peuvent être faits grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, même si ceci ne remplacera jamais complètement, bien sûr, la connaissance des langues par les individus. Et sans vouloir verser dans le complotisme, conspirationnisme, etc., nous avons l'impression qu'il y a un hiatus entre les discours officiels sur le multilinguisme, que toutes les langues sont égales, et la pratique réelle, si on peut dire, masquée, masquée mais quand même très spectaculaire, de l'omniprésence de l'anglais. Tout se passe comme s'il n'y avait pas de politique linguistique officielle et que la politique linguistique, au sens de « il faut employer telle langue comme ci », « enseigner telle langue comme ça », un petit peu, par exemple, comme la politique linguistique officielle de la France depuis plusieurs siècles, on s'en montait à Villers-Cotterêts, mais en gros, c'est le français pour toute la France. Et donc, au bout d'un certain temps, tous les Français ont parlé français. Là, je ressens une séparation. Disons, est-ce qu'il y a quelqu'un ou un groupe qui détermine une politique linguistique ? Ou est-ce que vous pensez que c'est un comportement grégaire de l'ensemble des gens qui travaillent autour des institutions européennes, qui ont tendance à faire ce que tout le monde fait et qui se copient un peu l'un l'autre ? Je crois que c'est clairement la deuxième option plutôt que la première. Je ne pense pas qu'il y ait une politique linguistique. Non, je suis même certain qu'il n'y a pas une politique linguistique ayant fixé l'anglais comme norme, même si parfois on peut trouver certains éléments, par exemple le fait que le nouveau parquet européen qui a été créé à Luxembourg n'utilise que l'anglais comme langue de procédure et ça fait partie des statuts. Là, c'est quand même une forme d'institutionnalisation. Mais plus fondamentalement, je pense que le phénomène que l'on trouve à Bruxelles est un phénomène général des élites globales, c'est-à-dire le fait que la langue qu'on apprend en priorité et qu'on utilise en priorité aussi, c'est maintenant l'anglais, qui n'est pas forcément d'ailleurs un anglais très proche de l'anglais standard, tel qu'on le parle dans les pays anglophones, qui est un anglais un peu simplifié. Mais ceci arrange tout le monde et est devenue une pratique sociale. Elle est intégrée par les élites. J'ajoute que certains états membres ont des approches aussi utilitaristes, c'est-à-dire à partir du moment où cet anglais s'impose, ça nous évite d'avoir à financer de la traduction et de l'interprétation, ça coûte cher. Mais je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir une espèce de complot organisé. C'est plutôt, j'aime assez votre adjectif de grégaire, c'est plutôt ça la réalité. Et ça prouve très largement que finalement, l'anglais s'est imposé comme la langue de communication des élites au plan international et donc à Bruxelles aussi. En 2018, il y avait eu une consultation de la médiatrice européenne sur l'utilisation des langues dans les institutions européennes où tout le monde pouvait répondre. Donc, sur les 500 millions d'habitants de l'Union européenne à l'époque, je crois qu'il y a eu quelques centaines de réponses sans plus. Même si en fait, les fonctionnaires de l'Union européenne ont bien fait la traduction du questionnaire et des réponses et du rapport final dans toutes les langues. Il y avait un certain nombre de langues qui n'étaient pas représentées. C'est pour dire que même les traducteurs n'ont pas cru utile de répondre à cette enquête. Et en gros, cette enquête montrait un certain nombre de problèmes. Il y a eu un rapport qui a été diffusé. Et ensuite, Robert Philipson, qui a écrit des livres sur le multilinguisme, a posé la question à la médiatrice. Bon, maintenant que ce rapport est fait, est-ce qu'il va y avoir une suite ? Est-ce que ça va changer quelque chose dans le fonctionnement des institutions européennes ? Et la médiatrice a répondu non. On m'a demandé de faire un rapport, une consultation. J'ai fait la consultation, j'ai fait le rapport. Et maintenant, c'est tout. Mon travail s'arrête là. Donc, comment faire pour qu'il y ait une politique linguistique explicite de l'Union européenne ? En gros, pour qu'on puisse soit la prouver, soit la contester. Alors que pour l'instant, c'est un marécage où personne ne se retrouve. Alors, il y a trois éléments dans ce que vous venez de me demander. Le premier, d'abord, c'est sur les traducteurs et les interprètes. Je crois pouvoir dire, pour les avoir largement auditionnés, interrogés, qu'il reste quand même à Bruxelles les défenseurs du plurilinguisme. C'est un point qu'il ne faut pas oublier parce que leur métier aussi dépend du plurilinguisme. Et dans l'ensemble, je dois dire que ce sont des gens d'une très grande compétence. Ça aussi, c'est un des points qui peut être mis en avant. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer le multilinguisme assez facilement dans les négociations dans la mesure où on est entouré d'équipes d'interprètes en particulier, mais aussi de traducteurs pour les documents écrits, qui sont très remarquables. Ils sont des gens vraiment du plus haut niveau, même si le recrutement a tendance à baisser quantitativement depuis grosso modo six ans, depuis 2016. Ensuite, ce que vous me dites sur la question du rapport de la médiatrice et puis ensuite de la politique linguistique, là, ça nous amène au cœur de ma discipline qui est la science politique, qui est finalement, vous ne pouvez avancer sur ces questions qu'à partir du moment où vous créez un rapport de force politique. Et dans l'Union européenne, le rapport de force politique, ça implique qu'il y ait non pas un État membre, mais plusieurs États membres qui se coalisent, qui portent la question du multilinguisme avec le soutien de leur société, c'est-à-dire le soutien des groupes qui composent la société comme vous, par exemple. Et là, je dois dire que la France a un peu de mal quand même. La France est porteuse de l'idée du multilinguisme. Dans la perception qu'en ont les autres, il y a une petite suspicion qui est que la France, dans le fond, porte le multilinguisme pour essayer de remplacer un monolinguisme anglophone par un autre monolinguisme francophone. Je dois dire que, bien sûr, on connaît bien ces tendances en France qui ont des explications historiques, mais j'ai remarqué quand même que cette idée de la francophonie défensive, de la francophonie exclusive, etc., était quand même un peu passée de mode dans les conceptions des Français qui sont en position de décider. Et ça, je trouve ça très, très bien. Moi, j'ai dit dès le début, je n'accepte pas ce rapport ou la présidence de ce groupe de travail si c'est pour arriver à la conclusion qu'il faut remplacer un monolinguisme par un autre monolinguisme. Il faut jouer vraiment la carte du multilinguisme. C'est ça, le point important. Et c'est le multilinguisme qui, quelque part, sauvera le français au même titre qu'il sauvera l'italien, l'allemand, l'espagnol, etc. Mais ça a un peu de mal à raisonner dans d'autres États de l'Union européenne, y compris chez nos voisins allemands, d'ailleurs, qui sont toujours prêts à… C'est de la même grande démocratie, donc ils sont toujours prêts à considérer que c'est important, la diversité culturelle, etc. Par contre, quand on leur dit, voilà, il faut faire de la langue un objet politique, là, ils ont plus de mal. Ils n'y arrivent pas. Je pense que c'est lié aussi à l'histoire allemande, c'est cette idée que, quelque part, ils se méfient un peu de l'impérialisme culturel parce que ça les renvoie à une histoire qui est l'histoire du deuxième Reich, du troisième Reich, excuse-moi, du troisième Reich douloureuse pour eux. Donc, le gros problème de la France, c'est de trouver des alliés dans cette affaire. C'est un, d'écarter la suspicion que la France joue solo simplement pour défendre le français, et une fois cette représentation écartée, de trouver véritablement d'autres États membres qui fassent coalition. Ça, ce n'est pas simple, pas simple du tout. Merci, Ken. En gros, vous nous encouragez à continuer notre action pour politiser un peu ces problèmes linguistiques. Bien sûr. Pour continuer à nous battre. Bien sûr, la langue est clairement un objet politique. La langue, d'ailleurs, a des implications sur le contenu des politiques parce qu'on se rend compte que cet anglais simplifié aboutit parfois dans la confection, par exemple, des textes à Bruxelles, a des flous sur le plan des concepts, vous voyez. Et ensuite, il ne faut pas oublier que ces directives ont une portée juridique dans l'ensemble des États membres et vont pouvoir être opposées aux citoyens ou les citoyens vont pouvoir les utiliser pour défendre leurs droits. Donc, il est très, très important qu'il y ait une précision linguistique aussi. Il y a un rapport entre la langue et le droit. Et toutes ces questions ne sont pas énormément étudiées par la recherche. C'est dommage parce que c'est un très, très beau chantier. Merci. Quelle est, à votre avis, la position que le gouvernement français va prendre pour, quand il va quitter la présidence de l'Union européenne pour poursuivre les actions de promotion du multilinguisme ? Donc, au niveau de notre propre pays, favoriser sans doute l'arbitrage de langues diverses, leur usage et la valorisation des compétences que cela mène, et au sein de la structure de l'Union européenne pour, comme vous le disiez, essayer de trouver des alliés, des gens qui porteraient un projet cohérent avec ce que la France a essayé de porter, pour que, dans la durée, on fasse évolver la politique linguistique au sein de l'Union européenne. D'abord, je pense que la première mesure que la France va continuer à promouvoir, et c'est légitime en tant que France, si je puis dire, c'est de continuer à offrir des facilités aux fonctionnaires, mais aussi aux hommes politiques européens pour apprendre le français, et donc pour essayer, via la connaissance du français, de promouvoir la diversité. Il existe un programme qui s'appelle le programme Millefeuille, qui est réalisé en collaboration avec l'Alliance française, l'Alliance française de Bruxelles, et qui permet à plusieurs centaines, chaque année, de fonctionnaires européens, mais aussi de fonctionnaires nationaux des ambassades, des représentations permanentes auprès de l'Union européenne, d'avoir des cours de français. Et pour les personnes qui sont vraiment dans les postes de haut niveau, comme les commissaires, par exemple, on peut même concevoir des cours à la carte, avec un professeur qui se déplace. Donc ça, c'est une première mesure, mais qui est une mesure qui concerne la promotion du français pour essayer de défendre le multilinguisme. Après, je pense qu'avec les autres États membres, ce qui va être fait, et qui est déjà fait, c'est la vigilance à l'égard de la transmission des documents. Je crois que la France insiste beaucoup, et là, elle peut avoir des alliés pour que les documents qui émanent des institutions européennes soient traduits dans les langues officielles avant d'aller dans les capitales. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que, bien sûr, quand on arrive au niveau national, il faut transmettre ces documents dans les ministères, il faut les transmettre ensuite dans les parlements, parce qu'il y a des systèmes notamment parlementaires comme le Danemark, où il faut un accord du Parlement avant de pouvoir prendre une position de négociation. Et c'est important qu'à la fois ces ministères et ces commissions parlementaires aient des documents traduits. Donc là, la France va continuer, je crois, à être vigilante. Et là-dessus, elle peut avoir des alliés. Ensuite, est-ce qu'elle va essayer de promouvoir des mesures qui sont dans le rapport, comme moi, j'ai proposé par exemple un rapport annuel des institutions européennes transmis aux États membres et au Parlement européen sur la politique linguistique à l'intérieur de chacune institution ? Est-ce que ça, la France va continuer à le faire et pourra le porter avec suffisamment de soutien d'autres États membres ? Là, ça reste un point d'interrogation. Il y a un autre sujet sur lequel, je crois, la France va être vigilante aussi, c'est de ne pas trop accepter les diminutions des dotations budgétaires pour tout ce qui est traduction et interprétation. Parce que là, comme on est dans l'idée qu'il ne faut jamais faire augmenter les budgets, bon, ça, c'est un vieux truc classique, sur quoi est-ce qu'on rogne ? On rogne en priorité sur ce qu'on appelle les coûts d'accompagnement ou les coûts support et on fait entrer la traduction et l'interprétation dans cette catégorie. Donc là, c'est important aussi, surtout qu'il y a des grands pays et des plus petits pays qui sont contributeurs nets au budget européen, c'est-à-dire qui donnent plus qu'ils ne reçoivent en retour via les politiques, et eux, bien sûr, sont soucieux de ne pas avoir d'augmentation du budget européen. Voilà. Mais en tout cas, c'est une affaire à suivre et on verra aussi si la présidence tchèque, qui va commencer le 1er septembre, a un peu de sensibilité à cette question ou pas. Bien, bonjour à tous. J'ai en effet, ce dernier mardi 15 mars, à Pau, avait donc lieu une conférence sur la diversité linguistique et la langue française au sein de l'Union européenne. Donc, participaient à cette conférence sans termes de personnalité, mais malheureusement, beaucoup d'intervenants sont intervenus par l'intermédiaire de capsules de vidéos. Donc, c'était du distanciel et il était donc impossible de leur poser des questions, puisque leur intervention a été arrivée, puis leur discours terminé. Ils nous ont salué et il n'était plus possible de communiquer avec eux. C'était notamment le cas de Jean-Michel Blanquer, que je n'ai pas pu rencontrer, alors que j'avais un courrier particulier à lui remettre. Donc, cette conférence a été ouverte. L'ouverture a eu lieu par François Bayrou, le maire de Pau, et le discours également d'ouverture par M. Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué à la francophonie. Il y a eu également, lors de cette ouverture, un petit clin d'œil sur les langues régionales, puisque chez nous, je suis effectivement, j'habite à côté de Pau, chez nous, les langues régionales sont très importantes, politiquement, surtout. Donc, beaucoup d'interventions par capsule vidéo, notamment celle de Leïla Slimani, qui était tout de même la représentante personnelle du président de la République pour la francophonie. Également absente, Louise Musique-Guabo, secrétaire générale de la francophonie. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, donc Jean-Michel Blanquer, je l'ai dit, et Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Voilà pour les principales personnalités qui ne sont intervenues que par capsule. Cette conférence, donc, s'est déroulée devant un auditoire d'environ 200 personnes, dont une classe d'étudiants se destinant à enseigner le français à l'étranger. Et ces étudiants-là ont été invités la veille. Je pense que c'était pour garnir un peu l'auditorium de Pau, parce que ça faisait un peu vite. Cette conférence s'est déroulée, vous le savez probablement, mais bon, je le rappelle, par la tenue successive de quatre tables rondes. Donc, la table numéro 1 consistait à traiter des activités qui avaient lieu au niveau européen quant à la promotion de la diversité linguistique en Europe par le numérique, ou par l'intelligence artificielle, puisque c'est maintenant comme ça qu'on appelle ce système. Alors, ce que j'ai retenu de cette présentation, qui durait en gros une heure et quart, une heure et une heure et quart. Et comme c'est souvent le cas, ces discours durent longtemps, ce qui fait qu'en fin de présentation, il n'y avait pour ainsi dire pas de place pour les réactions et les questions. Une question ou deux maximum. Donc, ce que j'ai retenu de cette première présentation, c'est que le 22 mai prochain, sortira le rapport demandé par le Parlement européen sur le multilinguisme dans la communication de l'Union européenne. Il faudra donc rester vigilant et consulter donc nos ordinateurs pour essayer d'obtenir ce rapport sur le multilinguisme dans la communication de l'Union européenne à partir du 22 mai. Il a également été dit que l'intelligence artificielle devrait aider énormément les traductions pour éviter la disparition des principales langues. Cependant, il n'est pas prévu, mais ça, ce sont des prévisions, que l'intelligence artificielle ne menacera l'apprentissage de langues. C'est ainsi que l'intelligence artificielle a été présentée, comme en n'étant pas une menace pour l'apprentissage de langues. Mais, selon François Bayrou, qui est intervenu, il a déclaré que, dans 10 ans, nous serons probablement équipés d'oreillettes avec une traduction instantanée. Voilà, donc, pour cet aspect-là. Ensuite, là, comme argument, il a été dit que l'intelligence artificielle permettra bientôt, à échéance, quand même, de moyen terme, d'échanger des connaissances du bout des doigts. Ça veut tout dire. et la Commission européenne travaille à une traduction automatique de toutes les langues. Alors, à ce niveau-là, on a mis ça sur la défense du multilinguisme parce que ça préservera, au moins, les langues. C'est ce qui a été dit. Voilà pour la table numéro 1. La table numéro 2, le thème était pour une éducation purilingue en Europe favorisant la citoyenneté européenne. À ce niveau, c'est l'importance de la sauvegarde du français qui a été soulignée et appelée. L'OIF représentant, en effet, 19 États. Il a été souligné que, notamment, à Belgique, les élèves avaient de grandes difficultés pour apprendre les trois langues, le français, l'allemand, l'allemand, l'erlandais, que beaucoup d'efforts étaient consacrés au multilinguisme sur la présidence française du Conseil de l'Europe. Alors, c'était un peu de pommade pour notre président qui favoriserait énormément le multilinguisme lors de sa présidence. C'est seulement à cette table-là que j'ai pu intervenir. Je le dirai, j'en parlerai tout à l'heure. Et j'étais le seul à la personne à pouvoir intervenir lors de ce thème. Il a également été précisé que l'apprentissage des langues étrangères était très laborieux, non seulement en France, mais également en Europe. En Roumanie, cinq langues étrangères sont apprises et enseignées de façon obligatoire. Concernant la table numéro 3, il s'agissait de la mobilité en Europe et parcours de carrière au sein des fonctions publiques. Bon, elle a donc traité des personnes qui sont appelées à se rencontrer, notamment dans les fonctions publiques. Et là, il a été souligné qu'il fallait faciliter et accélérer les échanges entre les personnels de la fonction publique, qu'il était nécessaire que chacun possède au minimum trois langues européennes et qu'il fallait utiliser le français le plus possible. Ça, ça a été le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui l'a souligné et rappelé plusieurs fois. Donc, qu'à ce niveau-là, et on va le voir un peu plus tard également, ne pas hésiter à forcer sur, nous forcer à parler le français le plus possible, même en milieu plurilingue. La table numéro 4 concernait le secteur économique et la diversité linguistique comme un facteur d'employabilité. Et là, également, il a été signalé qu'il fallait que nous nous approprions la francophonie pour développer le multilinguisme et que chacun fasse la même chose au niveau de sa langue. Sans quoi, ça sera place nette pour l'anglais. que nous devions utiliser les Jeux olympiques de 2024 pour relancer la francophonie. Il fallait favoriser les alliances d'universités européennes par l'intermédiaire d'Erasmus+. Et il a été rappelé notamment l'importance du multilinguisme par les entreprises multinationales. Et il y avait là le directeur de Total Energy qui lui a déclaré qu'au niveau de la formation des langues, il consacrait 100 000 heures par an, ce qui constituait 15 % du budget des formations administratives. Voilà donc un résumé au niveau des quatre tables rondes qui ont eu lieu. Ce que j'en ai ressorti et qu'a restitué un petit peu parce que la restitution était faite en fin de présentation de ces tables rondes. La restitution était faite par Christian Lecaisne. Et on verra ce qu'il dira dans sa présentation. Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est pour ça que j'aurais bien aimé entendre sa présentation. Mais bon, je le verrai plus tard. Il a d'abord été très honoré et surpris du succès de son rapport. Il ne s'attendait pas à ce que son rapport ait un succès pareil et qu'il soit pris au sérieux. Il pensait que ce rapport, comme bien d'autres, finirait dans un tiroir. Donc, il a été rappelé qu'on devait faire davantage pour améliorer le niveau linguistique et le métilinguisme en Europe. Que des progrès devaient être accomplis au niveau des collèges et des lycées. Que les médias et les élites avaient une grande responsabilité quant à la diffusion de l'anglais et par rapport à l'anglomanie. Ils devaient freiner leur anglomanie. Mais bon, ce sont des vœux un peu plus de tout ça. que nous devions, encore une fois, nous approprier la défense du français et qu'il fallait compter sur l'intelligence artificielle pour faire progresser rapidement tous les systèmes de traduction. On commence à avoir déjà certains effets au niveau de nos téléphones. me concernant, j'ai donc pu intervenir à la table numéro 2 en soulignant que j'avais bien entendu les difficultés que nous rencontrions dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue étrangère et qu'à ce titre-là, je signalais que nous avions un nouvel outil que la Commission européenne avait aidé par le cadre du programme RS++ à créer. Je faisais une allusion au MLA, et j'ai rappelé que nous étions le monde espérantophone était à la disposition de tous les systèmes éducatifs pour les aider à permettre l'enseignement de la langue, à faciliter et permettre le meilleur enseignement de la langue étrangère, la diversité linguistique et une identité européenne. Donc j'ai rappelé le MLA et j'ai surtout dit que c'était une suggestion parce que quelqu'un voulait intervenir et j'ai dit écoutez, ce n'est pas une question, c'est simplement une suggestion de réflexion. Je vous encourage à penser sérieusement aux bénéfices que peut engendrer l'espéranto au monde dans les systèmes éducatifs européens. Voilà un peu j'ai eu deux minutes pour m'exprimer et puis ça n'est en gros resté là. Je suis prêt à répondre aux questions. J'avais un courrier pour Jean-Michel Blanquer. Évidemment, je n'ai pas pu le lui remettre. Je n'ai pas utilisé l'intermédiaire. Je le lui ai envoyé la semaine suivante. Je n'ai toujours pas eu sa réponse. je l'ai relancé la semaine dernière. De toute façon, dans la période actuelle, il ne peut pas faire grand-chose puisque le gouvernement va changer dans les jours qui viennent. Oui, mais il est encore présent. Nous avions rencontré Najat Baloubek-Hassem quelques temps avant aussi un changement de gouvernement. l'ADGESCO restera peut-être le personnel et restera plus ou moins ce qu'il est. On peut si on veut. On ne peut pas si on ne veut pas. Oui, oui. Une question ? Oui. J'aurais voulu savoir approximativement combien il y avait de personnes à cette table numéro 2 et combien avaient déjà connaissance de l'existence de l'espéranto et… Ça, je ne peux pas le savoir. À ta deuxième question, je ne peux pas répondre. Oui. Par contre, à la première, je compte. Jean-Michel Bancaire, donc en distanciel, il y avait Pierre-Yves Géolé, ministre président de la Fédération Wallonie. C'est lui qui s'est exprimé pour la… Donc, numéro 2 ? Oui. Il y avait le président de l'agence universitaire de la francophonie et ministre de l'éducation de la Roumanie à qui j'ai remis un document sur le MLA. Il y avait également le secrétaire d'État de l'Éducation et de la Culture de la SAR qui, lui, a fait l'apologie d'Emmanuel Macron et de sa présidence du Conseil de l'Europe. Il y avait également le président de l'université de Pouadour et le directeur de la Culture de l'Enseignement de la Recherche et du Réseau. Donc, ça fait 2, 4, 6 personnes. Ah oui. En gros, toutes les tables rondes 2, 4, 6, 8, voilà. L'autre, il y avait 5, entre 6 et 8 personnes. Donc, théoriquement, il aurait été… il était possible d'exposer des choses, quoi. Mais je ne sais pas combien de temps vous disposiez. Théoriquement, mais chaque fois, écoutez, nous avons été trop bavards, il reste très peu de temps, nous devons passer la table ronde suivante. Déjà, les gens qui devaient participer à la table ronde suivante se levaient pour prendre possession des sièges. c'était très difficile et chaque fois, je suis seul à pouvoir être intervenu et ça a été une extrémiste. Il ne fallait pas traîner pour lever le doigt, quoi. Oui, bon. Tout le monde s'est satisfait de son travail, soit par rapport au multilinguisme, soit par rapport à la francophonie. Il faut que nous continuions, nous allons faire encore plus, nous progressons bien, voilà, ça a été un satisfait global. Merci Guy. Je sens quand même du découragement parce qu'on a l'impression de pédaler dans le vide. Oui et non. Ça m'a permis déjà que toute l'assistance entendre parler qu'il y avait un outil mis à disposition de l'enseignement de langue étrangère sur une durée de un an. Je parlais du MLA, il y avait des étudiants, il y avait des parents d'élèves, enfin je suppose, ou des grands-parents d'élèves comme moi. Après, on pédale, on croit qu'on pédale toujours dans le vide. Je pense que c'est vrai souvent, mais pas systématiquement. Et donc, il faut continuer de pédaler. bravo, moi aussi. Des fois, même la chaîne saute, mais il faut remettre la chaîne. Je propose que Shane O'Reign nous explique sa proposition qui a eu du succès, mais pas autant qu'on aurait pu le souhaiter au bout du compte. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui? Bien. J'aimerais juste mentionner deux choses. notre proposition qui a eu très mal de succès et la conférence en général, notre expérience de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Notre proposition était, on ne voulait pas trop souligner l'espérance. Alors, on a donné un titre que l'Europe a besoin d'un meilleur apprentissage de langue. Et je pense que plus ou moins tout le monde est d'accord avec ça parce que c'est difficile d'admenter qu'on a peu besoin de mieux apprendre les langues. L'espérance a été mentionnée une fois parce qu'on a donné une description du programme de la Moushlingua Accélilo, l'accélérateur multilingue qui a eu lieu pendant deux ans en 2018 et 2019 en trois pays, en Croatie, en Slovénie et en Bulgarie et l'utilisation d'une partie limitée, assez limitée et traditionnellement choisie de l'espéranto pour, avec le but, améliorer l'apprentissage des autres langues après, la contribution possible de l'espéranto a renforcé le multilinguisme. Et ça, c'était notre proposition et pendant plusieurs mois, c'était la proposition la plus populaire de tous. Il y a eu plus de 17 000 propositions, mais il n'y a pas eu de participation de masse dans une Europe européenne de 27 pays et 450 millions de personnes. C'était quelques centaines plutôt qui participaient de notre proposition qui était le plus populaire pendant longtemps. On a terminé avec 821 votes et ça, c'était pendant longtemps le plus populaire de toutes les propositions. En fin de compte, c'était terminé comme la proposition la plus populaire dans le domaine de l'éducation, mais dans le tout, c'était le cinquième. Il y a quatre autres propositions qui concernaient la carte de langue, l'officialisation du carte de langue au niveau de l'Europe et des choses un peu plus politiques pour voter, plus de saut pour amoindrir l'unanimité pour les décisions. Des choses qui se concernent par les langues étaient plus en politique, ils étaient plus populaires en fin de compte. Mais je trouve que c'était quand même une atteinte en être content qu'on ait été à quelque chose avec notre proposition. Je devrais mentionner aussi qu'il y avait 22 propositions qui ont mentionné l'espérance. Notre proposition était seulement une de ces 22. Dans les autres 21 propositions, moi, j'ai commenté favorable que chaque école en Europe devrait donner une heure de cours sur qu'est-ce que c'est l'espéranto. Il y avait des autres par exemple le droit de la communauté de l'espéranto commune qui reconnaît l'espéranto pas comme une langue nationale, mais comme une langue qui est utilisée par pas mal de personnes en Europe, par une communauté en Europe. Il y avait plusieurs autres propositions comme ça, je vais te donner toute la liste des 22, mais personnellement, j'ai commenté toutes les 22 propositions. Dans notre proposition principale comme je dis sur l'accélérateur multilingue, on a eu les 821 votes, 821 personnes qui étaient d'accord avec cette proposition, mais en plus, on a eu 157 commentaires. C'était parmi les propositions le plus commenté et dans ces 557 commentaires, il n'y avait pas une seule qui était contre l'idée. Ils étaient tous pour l'idée d'améliorer le processage de langue et considérer que l'espéranto pourrait avoir un rôle d'os, au moins explorer l'idée. Il n'y avait pas une seule proposition qui dit non, c'est une mauvaise idée, on ne devait pas explorer ça, on ne devait pas la regarder, on avait autre chose à faire. Alors ça, c'est une espèce de victoire aussi, je pense. Mais pour tourner au deuxième sujet, c'est la conférence générale et le résultat, c'est que l'espéranto est mentionné de presque ce que j'ai vu aujourd'hui une seule fois dans le document final et le Parlement européen a accepté une résolution des pannels de citoyens qui ne mentionnent pas l'espéranto mais qui mentionnent le multilinguisme et qui reprend une proposition d'un comité hollandais de citoyens qui dit que tout le monde devrait apprendre les langues des voisins et que tout le monde aussi devrait avoir un certain niveau en anglais. et il me semble que beaucoup de monde ne voient pas la contradiction. Pour moi, c'est très clair, il y a une contradiction entre le multilinguisme et le réclame que tout le monde devrait parler anglais parce que si tout le monde parle déjà anglais, pourquoi on a besoin de multilinguisme et pourquoi on a besoin d'autres langues ? si tout le monde parle et comprend l'anglais, la solution est déjà là. Le problème, c'est que pour que la majorité parle bien l'anglais, on devrait suivre l'exemple de mon pays, de l'Irlande, c'est laisser tomber les autres langues. On a trouvé ça pendant plusieurs siècles en Irlande que de la seule façon qu'on a une élite dans chaque génération qui arrive à maîtriser plusieurs langues mais pour que la masse de la population maîtrise bien l'anglais, de la seule façon, c'est vraiment de laisser tomber la propre langue et d'utiliser que l'anglais. C'est ce que la majorité est fait en Irlande maintenant et avec ça, le problème, c'est qu'on a presque perdu notre langue nationale. On doit faire un immense effort d'apprentissage pour la langue irlandaise, le Gaélique, notre langue traditionnelle. C'est presque perdu pendant les siècles d'occupation anglaise. Mais le dernier point que je voulais faire, c'était justement qu'on a eu très peu, certainement les gens qui s'occupent de la conférence sur l'avenir de l'opposition de tous vues que beaucoup de monde s'intéresse à l'Esperanteau. Il y avait ces 22 propositions et c'est quand même un sujet. Mais il y a cette tendance très, très forte dans les gens qui s'occupent de l'Union Européenne c'est de mettre l'esperante d'un côté, de faire un paramètre. Juste parce qu'un seul comité, un seul panel de citoyens a mentionné l'anglais, ils reprennent ça tout de suite. Oui, oui, c'est une bonne idée c'est que le fait que 22 propositions sur l'Esperanteau, non, non, ça ne nous intéresse pas trop. Mais un seul panel de citoyens aux Pays-Bas a dit que tout le monde devrait avoir un certain niveau d'anglais. Ah oui, ça c'est une bonne idée. On doit reprendre ça tout de suite. Moi, je me demande pourquoi il y a ce rejet de l'Esperanteau et pourquoi cette acceptation tout de suite de l'anglais, de la langue est le seul pays qui vient de quitter l'Union Européenne parce que le Brexit a été voté en 2017 et à la fin de 2020 le Grand Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne et c'est vraiment l'Angleterre qui a quitté aussi parce qu'il ne faut pas oublier que l'Écosse a voté 62% pour rester. L'Anglais du Nord a voté 56% pour rester et les pays d'un fond du pays de Galles ont voté pour rester aussi mais la majorité du pays de Galles a voté avec l'Angleterre et l'Angleterre même a voté 47% pour quitter l'Union Européenne mais il y a toujours cette exception massive de l'anglais comme langue franca comme on dit et pour moi bon, je n'ai pas la réponse mais je trouve une des meilleures analyses qu'on trouve ce sont les articles de Claude Piran qu'on trouve à l'internet il y a des articles Claude a des articles on peut les lire dans 29 langues en tout mais il y en a beaucoup en français beaucoup en espéranto beaucoup en plusieurs langues ils sont très impressionns ils analysent le point de vue psychologique de ce rejet de l'espéranto de cette idée que ce n'est pas une vraie langue c'est artificiel parfois des espérantistes on nous fait un tort nous-mêmes en exception de ce mot artificiel personnellement je crois qu'on devrait totalement rejeter le mot artificiel parce que c'est vu comme négatif on devrait dire que l'espéranto est une langue vivante utilisée déjà par une communauté par un désert dans 120 pays pendant 5 générations mais que c'est une langue vivante c'était au 19ème siècle artificiel dès qu'une langue est utilisée par une communauté pendant 5 générations il n'a plus beaucoup de sens de l'appeler encore artificiel il y a un linguiste Mario Pei qui a dit qu'appeler l'espéranto aujourd'hui une langue artificielle est à peu près comme appeler une voiture un cheval artificiel c'est à peu près le même sens alors je pense que je termine avec ça je pense que ça valait la peine quand même on n'a pas atteint le résultat qu'on voulait on voulait surtout disons qu'au moins d'avoir une mention dans le document final qu'il vaut la peine d'explorer ce programme qui a été financé quand même par la commission européenne par Erasmus+, dans d'autres pays c'est ça qu'on a demandé on n'a pas demandé quand on utilise l'espéranto tout de suite on a demandé d'explorer plus est-ce que l'espéranto peut contribuer à un meilleur approche de la langue et ainsi contribuer à renforcer le multilinguisme dans l'Union européenne mais c'était malheureusement pas mentionné mais au moins tout le monde qui s'intéresse pour ça maintenant pour voir qu'il y avait ces 22 mentions de l'espéranto je pense que ça suffit de parler et puis s'il y a des questions j'essaierai de répondre merci beaucoup donc la plateforme multilingue c'est ce qui fonctionne depuis un an à peu près qui fonctionnait puisque mon an s'est fermé j'ai voulu inscrire l'événement de ce soir comme événement mais depuis une semaine je n'ai pas plus c'était sûrement déjà fermé donc ça a pu fonctionner encore jusqu'à il y a quelques semaines pendant la fin on a eu des pannels nationaux qui ont fonctionné donc depuis l'automne 2021 jusqu'au début de l'année 2022 puis les pannels européens disons dans le début de l'année 2022 et puis les plénières en mars-avril 2022 pour aboutir à un rapport à des propositions qui ont été dévoilées en grande pompe aujourd'hui à Strasbourg alors pour ce qui est de la plateforme multilingue je voudrais ajouter que premièrement dans la partie éducation-culture il n'y a pas que la proposition de chaîne puisque dans les dix premières celles qui avaient le plus de sitiens il y en avait cinq qui avaient trait à l'espéranto donc la moitié des si on peut dire pas du podium puisque pour dix on ne fait pas un podium mais la moitié des dix premières avaient un trait à l'espéranto et puis il y en avait aussi deux qui étaient proposés par la Confédération européenne des syndicats et donc la Confédération européenne des syndicats disons c'est un peu comme les espérantistes comme divers groupes de pression ils mobilisent leurs adhérents pour participer et donc leurs propositions sont aussi assez soutenues c'est le jeu d'une telle plateforme donc on peut considérer que ça a assez bien fonctionné et puis cette plateforme multilingue a donné lieu à des rapports qui ont été faits par des je pense par des professionnels donc ça doit être Cantar donc la même entreprise qui fait les sondages qui a résumé sous forme d'un rapport les diverses propositions et comme il y avait beaucoup de propositions soutenues qui parlaient d'espéranto dans les rapports de cette plateforme multilingue il est aussi fortement question d'espéranto organisé en phrases en paragraphes etc. je trouve que c'est assez bien fait ensuite ou vers la fin il y a aussi les panels nationaux c'est-à-dire des gens en principe plus ou moins tirés au hasard dans la population qui débattent de différentes idées et qui comme ça permettent de faire un rapport sur ce que propose tel pays ou tel pays donc par exemple en France on a eu une réunion dans chaque grande région et ça a donné lieu à des discussions et des rapports alors les panels nationaux ne sont pas tenus de discuter de soutenir les propositions de la plateforme internet mais quand même je pense que ça c'est tout au mieux non seulement ça serait mieux mais dans le texte il est dit que la plénière doit tenir compte de ce qui a été proposé aux étages inférieurs sur ces panels nationaux je voudrais prendre deux exemples ici c'est pour dire que l'assemblée plénière débat des recommandations formulées par les panels de citoyens nationaux et européens ainsi que des contributions reconnues dans la plateforme numérique multilingue donc normalement l'assemblée plénière devrait tenir compte même si c'est pour les éliminer des panels et de la plateforme multilingue et normalement les panels aussi devraient tenir compte de la plateforme multilingue bon ceci dit ça n'est pas évident par exemple ici c'est le rapport italien donc sur les 27 membres de l'Union européenne il y a plus de la moitié des pays qui n'ont pas vraiment fait de rapport mais dans ceux qui ont fait des rapports et qui étaient traduits en français il y avait notamment l'Italie et donc dans la partie langue il est dit le rêve de l'espéranto s'étant effondré le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne a soublié des doutes quant à la possibilité d'avoir comme langue commune l'anglais une langue clé des relations internationales etc donc le rêve de l'espéranto s'étant effondré ça montre que ces gens-là n'ont pas vraiment consulté les résultats de la plateforme mais admettons donc ce texte dit qu'on élimine l'espéranto ensuite on élimine l'anglais mais dans les recommandations en premier il y a promouvoir l'adoption d'une langue commune donc ça ne me paraît pas très facile si on élimine si on veut dire les deux candidats qui ont été cités précédemment donc pour l'Italie c'est ça alors pour les conférences régionales en France ça a donné lieu à d'une part un rapport détaillé qui faisait cent et quelques pages 138 pages et d'autre part un rapport de synthèse qui était censé être un résumé qui ne faisait que 41 pages pour qu'on n'ait pas à lire la totalité des cent et quelques pages en soi c'est une bonne idée sauf que dans le rapport général le rapport détaillé le mot langue est cité 30 fois donc on pourrait imaginer que dans un rapport de synthèse qui fait à peu près un tiers du nombre de pages le mot langue soit cité 10 fois et bien non pas du tout dans le rapport de synthèse qui pourtant est marqué comme étant un résumé du rapport précédent le mot langue n'est pas cité du tout donc ça a disparu ça a été éliminé de cette de cette réflexion de cette discussion donc là pour le coup je ne sais pas qui a pris l'initiative de ça alors en fait dans la pratique ce n'est pas un résumé contrairement à ce qu'indique le titre c'est en fait qu'on a supprimé une grande partie et on a gardé une autre partie et il se trouve que dans la partie qui était gardée il n'est pas question du mot langue alors ensuite on a eu les panels européens donc qui ont été faits aussi par internet avec des interprétations et vous savez que les interprétations ce n'est pas toujours simple parfois il y a des interprètes qui manquent parfois les machines tombent en panne etc mais donc dans ces panels européens il est dit nous recommandons de promouvoir le multilinguisme dès le plus jeune âge par exemple dès la maternité bon effectivement c'est difficile de le promouvoir avant et à partir de l'école primaire on imagine de rendre obligatoire que les enfants atteignent un niveau C1 dans une langue de l'Union Européenne autre que la leur pour moi qui étais enseignant qui étais parent d'élève atteindre un niveau C1 en fin d'école primaire sachant que le niveau visé en fin de lycée est pour l'instant le niveau B2 et que c'est le niveau visé mais que dans la pratique il y a moins de la moitié des élèves qui atteignent ce niveau je ne vois pas très bien comment dans un avenir prévisible on peut avoir les élèves qui est à un niveau C1 dans une langue de l'Union Européenne autre que la leur sauf si on fait tout l'enseignement en anglais donc ça à ce moment-là si la totalité de l'enseignement est en anglais on peut imaginer effectivement qu'ils atteignent un niveau C1 mais à ce moment-là il reste bien de ne plus avoir le niveau C1 dans leur propre langue donc c'est un premier progrès et dans la proposition 38 donc nous recommandons que l'anglais soit enseigné selon une norme certifiable pas de problème c'est un choix donc on peut imaginer qu'un gouvernement prenne cette décision mais ce qui est moins simple à comprendre nous faisons cette recommandation pour les raisons suivantes ça permettrait une plus grande unité une plus grande égalité entre les citoyens ça peut se discuter ça élargirait le marché du travail et le rendrait plus flexible peut-être mais là aussi où j'ai des doutes c'est une telle approche permettrait la diffusion d'une langue européenne commune dans un délai très court bon pour moi d'habitude en politique un délai très court ça veut dire peut-être pas la semaine prochaine mais en tout cas pour l'année prochaine donc le temps de finir l'année scolaire par exemple puis l'année prochaine dans un délai très court on enseigne ceci ou cela donc pour moi j'ai du mal à imaginer que l'anglais puisse devenir une diffusion d'une diffusion d'une langue européenne commune dans un délai très court c'est-à-dire quelques années donc il est possible que ce soit pour la fin du 21e siècle mais ce qui m'inquiète beaucoup c'est qu'avant la fin du 21e siècle nous aurons d'autres problèmes donc que ce soit les problèmes de réchauffement que ce soit les problèmes de guerre les problèmes de pandémie parce qu'il peut en arriver d'autres et nous n'aurons pas le temps si on peut dire d'avoir l'anglais comme langue commune avant ces gros problèmes donc j'ai des doutes et je ne suis pas le seul vous allez voir ensuite que la plénière a un petit peu adouci ceci alors pour ce qui est des plénières donc je vous mets ici ce qu'on peut encore actuellement trouver sur internet donc ça n'a pas été censuré les gens ont fait ça très honnêtement mais si vous remarquez ce projet doit aller du vendredi 8 mars au sable 9 avril 2022 donc une séance plénière qui durerait un mois bon en fait c'est tout simplement que les gens ont confondu mars et avril en fait c'était vendredi 8 avril au sable 9 avril mais c'est pour dire que ça n'a pas été vraiment très bien relu et que finalement ces plénières n'ont pas une grande importance dans la prise de décision alors dans les programmes validés par cette plénière donc on a promouvoir le multilinguisme donc ça c'est connu c'est disons l'objectif officiel de l'Union Européenne donc l'Union Européenne devrait envisager de mettre en place une institution de promotion de la diversité linguistique pas de problème et bon il faudrait obliger les enfants dès le primaire à acquérir des compétences dans une langue active de l'Union Européenne autre que la leur au niveau le plus élevé possible bon alors déjà on parle d'obliger donc c'est en tant qu'enseignant c'est toujours difficile d'obliger les enfants et puis au niveau le plus élevé possible bon effectivement on ne peut pas atteindre le niveau C1 en fin d'école primaire bon et puis après donc il y a marqué acquisition d'un niveau d'anglais certifié devrait être encouragé etc bon voilà donc c'est pour dire que ces recommandations finales ont repris presque telles quelles les recommandations des plénières des panels tout en les modifiant un petit peu à la marge alors je voudrais conclure sur le fait que ce qui est assez gênant dans tout ce processus ça n'est pas les idées parce qu'en fait le fait qu'il y ait un grand nombre d'idées qui soient soulevées et qu'après on puisse en discuter et les choisir c'est le rôle des gouvernants que de choisir telle ou telle proposition mais dans le site Euractive qui ne peut pas être taxé vraiment d'euroscepticisme il a été dit donc dans un article datant de quelques semaines à peine que le désintérêt des politiciens nuit à la conférence sur l'avenir de l'Europe et donc pour moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti c'est que on pouvait faire des grandes parlotes mais les politiciens en eux-mêmes en dehors d'aujourd'hui il y a eu des beaux discours à Strasbourg je trouve que ça n'a pas été bien le droit voilà on peut peut-être revenir sur les lettres qui ont été envoyées aux différentes personnalités candidats aux élections et notamment Emmanuel Macron nous n'avons reçu aucune réponse il serait peut-être intéressant pendant que pendant la présidence de la France à l'Union Européenne on puisse avoir sensibilisé encore une fois de plus donc monsieur le président au problème de de la communication en Europe pour ce qui est sans vouloir nous lisser dans la politique intérieure française donc le discours officiel c'est de promouvoir le multilinguisme mais en même temps comme avait dit monsieur Macron une fois en même temps les projets du gouvernement par rapport aux langues vivantes c'est que on pourrait remplacer la LV2 qui c'est-à-dire les langues autres que l'anglais par l'apprentissage du codage donc au lieu d'apprendre l'italien ou l'espagnol par exemple on apprendrait le java ou le python c'est des projets qui apparemment sont bien avancés au niveau de disons des instances dirigeantes donc je trouve que c'est une manière un peu étrange de promouvoir le multilinguisme en suivant il faudrait remettre à l'honneur le livre de Claude Piron le défi des langues qui explique vraiment clairement les raisons psychologiques du refus de l'espéranto et de l'acceptation de l'anglais quoi qu'il arrive c'est je me demande si parce que les personnes qui se sont donné la peine d'étudier l'anglais à fond soit soit qu'ils sont supérieurs soit que tout le monde n'a qu'à faire comme eux et ils ne voient pas le problème de l'hégémonie de l'anglais alors je vois Nadine Lemoyne qui hoche la tête peut-être peut-elle donner aussi son avis j'ai un petit avis à donner parce qu'au sein de Volt je suis confrontée qu'à des jeunes gens qui sont tous super diplômés bac plus 5 6 10 même et qui parlent tous pour la plupart en France du moins anglais correctement pour autant que je puisse en juger mais je pense qu'ils ne parlent pas quand même de toute façon comme des natifs à moins d'être nés ou d'avoir vécu leur enfance dans un pays anglo-saxon mais ils ont tous une orthographe déplorable quand ils font des rapports que je serais censée partager avec mes amis qui ne sont pas de Volt en France je ne peux pas je ne peux pas je leur demande de corriger et ce sont des gens très intelligents pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration il y a certains qui sont excessivement brillants ils ne savent plus écrire le français donc il y a vraiment un gros problème et en plus si nous voulons développer les idées qui sont intéressantes chez Volt c'est-à-dire déjà le fait que c'est un parti pan-européen et qu'on part déjà du point de vue d'être des européens avant d'être des nationaux et qu'on va chercher dans chaque pays les meilleures pratiques pour les divulguer partout dans l'Europe on oublie qu'on ne pourra pas divulguer cette idée à tout le monde parce que on n'aura toujours que des élites le parti Volt est un parti élitiste parce que la plupart des comme tout se fait en anglais pratiquement peut-être que les Italiens résistent un peu mais c'est impossible j'avais recruté une personne très intéressante et qui ne parlait pas anglais elle était d'origine maghrébine elle parlait arabe elle parlait français bien sûr et bien elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas suivre et puis on avait un trésorier qui était charcutier ma foi ne parlait pas anglais il ne pouvait pas suivre non plus il ne pouvait pas s'impliquer et moi je leur dis tout le temps je me bats pour ça en disant mais demain si vous voulez être au pouvoir quelque part il faut même que le charcutier l'ouvrier le balayeur il puisse vous comprendre et si vous parlez anglais il ne comprendra pas donc vous parlez mal français en plus maintenant mal français ou peut-être mal alors je sais qu'il y a mon ami Laurent Amberchuren qui nous écoute lui il est confronté aux problèmes particuliers parce qu'il est belge et qu'il se bat pour la francophonie en Belgique mais il connaît tous les problèmes du multilinguisme dans un petit pays je ne sais pas si les gens qui parlent anglais en Belgique parlent aussi bien le français ou le néerlandais peut-être s'il m'entend il peut nous répondre je peux réagir exactement merci désolé d'être resté discret jusqu'à présent je ne voyais pas comment je pouvais m'intervenir c'est vrai qu'effectivement tout se fait en anglais mais quelque part l'anglais s'est un peu imposé comme langue pont neutre dans notre éternel conflit linguistique français-néerlandais ça évite de devoir choisir à tout bout de champ entre les deux langues et d'ailleurs comme parfois côté mais le hic c'est qu'on a eu aussi un développement assez asymétrique du parti parce que Volt Pays Bas a rencontré un assez bon succès en 2021 malheureusement l'absence de médias nationaux en Belgique qui parle à la fois des deux côtés de la frontière linguistique a fait que le succès des élections hollandaises est resté confiné en Flandre les médias francophones n'en ont absolument pas parlé ou alors juste un entrefilé par-ci par-là entre les derniers développements de la crise sanitaire et du scandale politico-administratif qui couvait dans la région en Wallonie donc du coup on est une dizaine côté de réel actif francophone contre plus de 150 néerlandophones mais de manière générale il faut c'est de constater que le pôle de Volt en néerlandais ne semble pas réellement s'être développé de ce que je vois qui filtre ça reste encore majoritairement l'anglais qui passe mais ça c'est peut-être parce que l'intercompréhension entre les dialectes néerlandophones n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le penser donc du coup ils switchent sur l'anglais pour ne pas trancher eux-mêmes entre les différents dialectes parce que là aussi ça peut générer des crispations même si évidemment les néerlandophones n'aiment pas que les francophones soient au courant de ces crispations internes et pour le moment mais apparemment ça commence tout doucement à se redévelopper effectivement côté néerlandophone je vois un peu plus circuler de communication en néerlandais sans doute parce que les chapitres commencent tout doucement à sortir du milieu strictement universitaire c'est encore très lent parce qu'évidemment l'offre politique est quand même relativement saturée mais ça commence tout doucement à se faire du moins pour les nouvelles que j'en ai petite précision de structure nous sommes l'un des rares partis nationaux en Belgique puisque normalement chaque parti a un sexe linguistique je vous jure que c'est le terme qui est utilisé et donc du coup comme on y échappe à ça mais il fallait quand même des subdivisions donc du coup on a essayé de subdiviser par ville enfin c'est ce qu'on dit mais il y a des sous-subdivisions possibles donc vous avez un chapitre sur Bruxelles qui est considéré comme région en France vous diriez que c'est un chapitre de département et à côté duquel se trouvent deux équipes du NIF une pour l'université néerlandophone qui est une équipe complète et une autre pour l'université francophone de Bruxelles mais qui n'est pour le moment limitée qu'à un ou deux membres de fait donc la symétrie se retrouve encore là-dedans et après ça on a des chapitres par ville enfin en principe et du côté flamand côté néerlandophone comme on n'est qu'une dizaine sur toute la côté francophone comme on n'est qu'une dizaine sur toute la région Wallonie on est de fait une équipe régionale même si officiellement on se rattache chacun à une ville tout en étant seul membre de l'équipe concernée mais vraiment ça se dit et j'essaye toujours de pulser le pôle francophone apparemment je pense que vu notre récent changement de présidence ça va peut-être pouvoir bouger un peu parce que le gros risque commence à pointer c'est qu'on reste qu'on ait de réels appuis que dans la stricte sphère européenne de Bruxelles mais qui ne représente qu'une fraction de la ville de Bruxelles pour comparer à Paris ce serait comme si vous aviez un parti qui ne serait présent que dans allez deux ou trois des vingt arrondissements mais qui n'arriverait pas à se développer dans les dix-sept autres pour tout un tas de raisons assez évidentes et notamment de la difficulté qu'a évoquée justement Nadine à ce niveau-là je rencontre peut-être parfois les mêmes problèmes que toi de l'orthographe déplorable mais qui est plus compréhensible par le fait qu'une bonne partie des concernés ne sont pas des natifs francophones donc là ils sont excusables j'arrive d'ailleurs à reconnaître les néerlandophones en fonction des erreurs qu'ils font elles sont assez reconnaissables du moins quand on connaît un minimum les règles de grammaire du néerlandais on sait les repérer par rapport au français voilà je suis et c'est d'ailleurs pour toutes les publications je continue à essayer de pulser le mouvement en français voilà bon je vais arrêter de parler je crois que j'ai peut-être j'en ai peut-être un peu trop dit voilà donc je voudrais poser une question à Sean Orian parce que dans un document il disait que la langue anglaise était difficile et qu'il y avait à peu près 1% je crois des Européens qui parlaient très bien l'anglais enfin des Européens non anglophones de naissance et ce qui remet en cause bien sûr la nature que l'Europe se veut elle se veut démocratique s'il y a 1% qui domine à cause de la langue et que les 99% disons suivent parfois très très mal puisque d'après un document qui avait été de Eurostat et de il y avait 64% je crois des Européens qui ne parlaient pas du tout l'anglais donc là on a vraiment des sociétés à deux ou à trois vitesses et des citoyens de deuxième ou troisième zone qui sont très majoritaires en Europe si on veut imposer le tout anglais et donc ma question c'est pour Chêne est-ce qu'il y a un document écrit ou une source qui permet effectivement de dire qu'il y a 1% des Européens non anglophones seulement qui parlent très très bien l'anglais Merci beaucoup pour les questions il y a je mentionnerai deux documents la première chose c'est l'Eurobaromètre qui pose des questions à des citoyens partout en Europe régulièrement sur beaucoup de choses y compris sur la connaissance de l'anglais et dans ces Eurobaromètres vers 8% on dit qu'ils estiment qu'ils ont une très bonne connaissance de l'anglais 8% alors 92% n'ont pas cette connaissance très bonne connaissance de l'anglais mais ça c'est leur propre estimation c'est sans examen c'est comme demander à quelqu'un dans la rue est-ce que vous connaissez la mathématique et il dit oui et puis vous fissez ton nom est mathématicien comme ça sans aucun test l'autre chose qui est beaucoup plus important c'est qu'en 2012 la commission européenne a fait des tests pas dans tous les pays de l'Union mais vers la moitié vers 12-13 pays de l'Union ça s'appelle Survey Lang et dans ça ils ont testé des gens dans la deuxième langue dans la troisième langue et on trouve sur l'internet le rapport de Survey Lang mais ce qui est intéressant là c'est que moi j'étais à Bruxelles au moment où la commission a présenté le résultat de ce Survey Lang et ils ont expliqué que les tests étaient au niveau de B1 et B2 et tout de suite dès qu'ils ont terminé la présentation j'ai posé la première question c'était pourquoi il n'y avait pas eu de test au niveau C1 et l'enfant c'était qu'ils n'ont pas fait de test au niveau C1 parlons pas de C2 maintenant qui est le plus haut mais ils n'ont pas fait de test au niveau C1 parce qu'ils ont dit que le niveau de gens qui atteignent ce niveau C1 c'est très 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 petit c'est moins qu'un pourcent de tout le monde qui est franc et ça c'est après toutes les années c'est dans la première langue étrangère alors pour faire du genre en anglais 8% c'est deux choses à garder dans la tête c'est 8% estiment ils pensent eux-mêmes qu'ils sont un très bon niveau de l'anglais mais quand on leur donne des tests qu'on montre pour prouver clairement quel est leur niveau d'anglais il y a moins qu'un pourcent qui a ce niveau de C1 en anglais alors exiger comme Pierre a montré l'exigence ou la proposition de la conférence qu'on devrait exiger que tous les enfants atteignent le niveau C1 en anglais c'est totalement irréaliste ça n'a jamais été atteint jusqu'à maintenant et pourquoi on devrait l'atteindre maintenant c'est vrai que vous venez de dire que c'est totalement élitaire et c'est pas démocratique moi j'estime que pour faire un débat politique et pour avoir une chance de convaincre les autres en point de vue on devrait au moins avoir le niveau C1 dans une langue mais si les 99% n'ont pas de C1 en anglais et moins que 1% atteint ça ça veut dire que c'est on va vers une Europe totalement élitaire où un tout petit pourcentage maîtrise de cette langue anglaise qui est remplie c'est plus simple bon je dirais que l'anglais est plus facile que le français ou l'allemand parce qu'ils n'ont pas les cadres de l'allemand ils n'ont pas le subjonctif du français il n'y a pas le verbe en anglais quand même un peu plus simple mais du côté de l'anglais l'orthographe est totalement illogique en anglais on pourrait parler longtemps de ça mais il n'y a pas de lien direct entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit il faut apprendre par coeur à écrire l'anglais et c'est vraiment il y a beaucoup de lettres que l'on n'écrive pas et c'est presque toujours simple de voir qui c'est qui parle l'anglais comme langue maternelle ou pas je pense que c'est un peu la même chose pour toutes les langues mais c'est totalement injuste de choisir une langue que ce soit l'anglais français, allemand italien c'est totalement injuste de choisir une langue nationale comme langue de toute l'Europe et pour moi c'est une injustice à la majorité et malheureusement il paraît que la majorité est aveugle parce que les gens ils ont étudié l'anglais pendant des années à l'école et au lieu de se comparer aux natifs de l'anglais ils se comparent aux autres par exemple la France ils se comparent aux autres français ils se disent ah mais moi je parle mieux anglais que mes camarades de classe et un allemand se comparent aussi aux autres allemands mais ils ne se comparent pas aux natifs c'est l'anglais et après le Brexit maintenant il y a de moins en moins il n'y a que 1% il n'y a que les Irlandais qui parlent l'anglais comme langue matérielle la plupart des Irlandais et c'est que les Irlandais c'est 1% de la population de l'Union Européenne maintenant de 27 pays ça veut dire qu'il y a 99% qui ne sont pas à ce niveau en anglais c'est un vrai problème je dirais quand on me dit qu'il y a des gens qui me disent ah mais toutes les jeunes parlent l'anglais ils aiment l'anglais ils parlent l'anglais ils écoutent des chansons en anglais j'ai toujours je reprends par une question je dis si un polonais me dit ça par exemple je dis combien de personnes que vous connaissez qui ont appris le polonais et qui pourraient gagner dans un temps court contre des polonais en polonais en général ils disent presque personne et c'est la même chose dans toutes les langues combien de personnes que vous connaissez combien d'étrangers que vous connaissez qui pourraient gagner contre des français dans un concours en français parce que personne n'ouvre et c'est la même chose pour l'anglais c'est dans chaque langue nationale on peut l'apprendre bien mais on n'arrive jamais au niveau de ce qu'ils parlent comme langue maternelle moi j'ai eu par exemple 4 ans en Berlin et 8 ans à Vienne en poste diplomatique ça fait 12 ans où j'ai travaillé en allemand et il me semble que je parle assez couramment l'allemand j'ai pas de problème à m'exprimer pour me passer dans une conversation en allemand et je suis convaincu que s'il y avait un concours pour un poste en Europe par exemple à Bruxelles en allemand je ne gagnerais jamais contre les allemands et les autrichiens parce que moi j'ai eu 12 années de pratiquer cette langue mais l'allemand de mon âge il a eu 50 ans et 12 ne va jamais être égal à 50 c'est aussi simple que ça j'espère que j'ai répondu merci beaucoup pour la question merci beaucoup je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sean et le problème c'est que tous les gens qui parlent anglais parlent anglais globish comme tout le monde et ça les satisfait donc du point de vue des anglais c'est aussi une dépréciation de leur langue puisqu'elle disparaît elle est prise elle est récupérée par des gens qui la parlent mal mais ils sont plus nombreux que ceux qui la parlent bien et ça leur suffit c'est-à-dire que quelle que soit la langue nationale qu'on favorise par rapport aux autres il s'agit de discrimination et que la seule possibilité équitable démocratique c'est de choisir comme langue neutre justement une langue qui n'est pas une langue nationale telle que l'espéranto et que tous les enfants dans l'union européenne aient accès à cette langue non pas soient obligés mais que ça fasse partie des choses basiques que les enfants apprendraient à l'école et qui leur permettraient d'être des vrais citoyens européens et de pouvoir communiquer en toute facilité tout en conservant chacun leur langue non c'est vrai qu'il y a d'après ce que j'ai compris il y a à peu près 1% de personnes qui parlent correctement l'anglais donc à un niveau c1 encore que c'est pas pareil qu'un natif effectivement pour une élite dirigeante ça veut dire qu'il y a peut-être 1% des gens qui peuvent accéder à des points de dirigeants qui effectivement sont contents de leur position et qui voient en fait les autres européens comme des gens qui n'ont pas besoin de décider qui n'ont pas besoin d'un bon niveau qui se contentent d'un niveau bien ou bien pour recevoir des ordres c'est-à-dire qu'effectivement dans le système militaire il y a un petit nombre de gens qui décident qui sont en haut et puis qui transmettent des ordres à des gens qui ont juste besoin de comprendre quand on regarde effectivement ce qui se passe dans certaines professions je dirais peu qualifiées où on emploie de la main d'oeuvre étrangère on voit les gens qui font la plombe dans les restaurants des fois ils parlent très mal le français mais ils parlent le français suffisamment pour recevoir les ordres et faire un travail peu qualifié et finalement ce qui se passe dans l'Union européenne on a un peu l'impression que c'est ça finalement il y a un petit nombre de gens qui ont un très bon niveau d'anglais qui décident entre eux et puis qui transmettent leurs ordres c'est effectivement un petit peu ce que l'on sent alors ici Pierre Dumodian si je peux intervenir à ce sujet d'un point de vue un peu historique donc c'était un petit peu la position officielle allemande du temps du régime hitlérien c'est-à-dire qu'il fallait que les gens des pays occupés en particulier en Europe de l'Est Pologne etc connaissent suffisamment d'Allemands pour pouvoir obéir mais sans plus et puis donc ça suffira et puis c'était aussi il faut bien le dire la position disons de personnes proches du gouvernement en France vers les années 1920 donc les espérantistes reconnaîtront l'histoire à la société des nations où les gens ont voté pour contre l'espéranto ou une position disons de personnes haut placées c'était de dire pour une langue internationale il n'y en a besoin que pour l'élite parce que les gens du peuple n'en ont pas besoin ils n'ont pas besoin de communiquer avec des gens d'autres pays donc presque on se retrouve encore un siècle après dans la même position je me souviens que Claude Perron avait évoqué dans son livre que dans le cas où il y a par exemple des réfugiés et nous avons en ce moment en France même à Épinay-sur-Seine qui sont arrivés il y a même d'ailleurs le ministre de l'éducation nationale qui est venu avec la mère Macron pour justement parler avec ces jeunes qui sont arrivés à Épinay bon ceci dit pour revenir à Perron il avait bien dit que justement dans le cas où il y a des pays qui souffrent comme d'être avoir des réfugiés par exemple et bien quand ils arrivent dans un pays ils ont d'énormes difficultés de pouvoir communiquer et c'est justement comme disait tout à l'heure Elisabeth si réellement on apprenait comme il était sous-disez prévu par la Commission européenne d'enseigner cette langue-là dans toutes les écoles primaires d'Europe et bien ça changerait tout on n'aurait plus de réfugiés qui seraient handicapés de par la langue j'en terminerai là oui alors puisqu'il faut positiver quand même on ne va pas citer c'est de façon très triste c'était il y a deux ans trois ans c'était avant le coronavirus à Orléans donc dans une école donc en lien avec l'ISPE et il se trouve qu'il y avait un petit garçon réfugié afghan ou syrien enfin d'un pays de l'est enfin de l'est du sud-est et il a été il a participé aux activités d'espéranto et il se retrouvait beaucoup plus valorisé par ces activités d'espéranto que tous ses autres collègues parce qu'en maths en français dans toutes les matières scolaires habituelles il était handicapé par le problème de la langue et par contre en espéranto il était au même niveau que les autres et même plutôt meilleur parce qu'il avait l'expérience de la difficulté d'une langue pour communiquer donc je pense qu'effectivement si on arrivait à le faire ça serait tout à fait bien mais malheureusement quantitativement c'est à noter du tout petit parti oui je voulais intervenir moi je me posais une question très très simple en tant que communauté espérantophone est-ce que on pourrait se donner comme but également personnellement pour comment dirais-je être plus sûr de ce qu'est véritablement le phénomène espéranto en fait de relire Claude Piron de le relire véritablement moi oui c'était c'était assez marrant parce que je me suis il y a deux jours deux trois jours je pensais en fait à la bonne ligne et bon ma question c'est pas une question en fait je me demandais si la plupart d'entre nous qui parlons l'espéranto est-ce que nous sommes suffisamment convaincus jusque dans le bout des doigts et de l'âme je dirais de la validité de la langue neutre dans les rapports humains voilà je rencontre suffisamment de gens qui parlent l'espéranto à un niveau très faible je ne prétends pas pardon attention quand je dis cela je ne prétends absolument pas que je parle l'espéranto j'ai fait un effort quand voilà j'ai passé mon c'est quand il y avait moyen de le passer je l'ai passé et bien évidemment je continue je continue bref non pas j'étudie la langue mais je lis sur notre histoire il me semble que parce que parfois parfois je me pose juste cette question c'est c'est peut-être terrible mais bon je me dis comment se fait-il que on ne soit pas capable d'argumenter en fait véritablement d'argumenter que l'anglais n'est pas véritablement la solution et je me dis que des gens comme Claude Piron nous donnaient des clés psychologiques de la résistance contre l'espéranto et qu'après nous-mêmes à un niveau personnel et bien on était capable de faire cette différence moi je n'argumente plus véritablement dans un public ou autre je montre mon expérience et puis bref si bon mais il me semble que voilà je redis peut-être ce serait bien que enfin bon je vais le refaire pour moi-même je vais relire Claude Piron que j'avais eu l'occasion de rencontrer personnellement pas très longtemps et dont j'appréciais véritablement la perspicacité et donc il me semble que nous ne sommes pas suffisamment comment dirais-je je n'étais pas j'aime pas trop le terme violent de diraguerie mais peut-être que nous ne sommes pas suffisamment comment dirais-je conscients des du fait de la comment s'approprier une langue on le sait mais en même temps bon je me débrouille bien en anglais par exemple mais j'ai jamais trouvé être à l'aise totalement je suis bien et en même temps je me dis ah bon sang je n'ai jamais eu ce problème en espéranto qui est d'une question absolument purement psychologique voilà bon je ne vais pas en dire plus c'est tout mais bon je dis que je suis heureux d'avoir connu Claude Piron et que peut-être qu'on pourrait se le redonner de relire un peu ce qu'il avait dit sur la résistance psychologique à l'espéranto puis lire tout ça d'intégrer tout ça et voir comment nous pourrions toujours réagir parce que personnellement je ne me laisse jamais coincer si quelqu'un me dit quelque chose je lui pose tellement de questions qu'il se dit mais comment se fait-il ce que ce gars-là parce que je n'ai fait aucune étude universitaire donc ayant appris tout seul en étant ils sont surpris quoi je pose une question pour déstabiliser celui qui croit savoir dans ce terme-là parce que voilà dans cet aspect que je connais un petit peu plus que d'autres parce que je ne prétends rien du tout j'essaie toujours de rester très calme par rapport à ceux qui bon mais j'ai une expérience c'est tellement de bonheur grâce au fait que je parle l'espéranto et bien je continue à être un ambassadeur de la langue partout quels que soient les milieux je peux répondre à Bruno sur le fait d'avoir des arguments pour démontrer que l'anglais n'est pas possible je passe mon temps et je ne suis pas la seule j'ai un bulgare qui me soutient d'autres un hollandais aussi quelques espérantistes ou pas d'ailleurs le bulgare n'est pas espérantiste mais il a parfaitement compris le problème on explique on explique et la seule réponse qu'on obtient regarde-les encore c'est toujours la même chose ils répètent on ne répond jamais à nos arguments jamais on peut prouver par A plus B que personne ne va parler anglais demain dans toutes les classes que ça ne deviendra jamais une langue commune quand il pense qu'il voyage il dit vous ne parlez qu'avec des gens qui sont spécialisés dans l'accueil des étrangers qui barguinent quatre mots d'anglais mais vous ne pourrez pas faire une conversation à un haut niveau ni quoi que ce soit on ne répond jamais à nos arguments jamais c'est c'est à vous je pense que Bruno a raison de dire que de temps en temps il faut parler du plaisir qu'on a à pratiquer l'espéranto de la liberté que ça peut donner liberté intérieure d'une part et liberté éventuellement dans les relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes ça peut être intéressant Pierre anglophone les mordus d'anglophonie ils ont plaisir à parler anglais bien ou mal et c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie d'essayer autre chose oui mais ce que je voulais dire c'est que c'était important de dire qu'en espéranto aussi ça peut exister ce type de plaisir oui mais je pense dans le milieu où j'essaye de faire avancer les choses ça n'a pas de sens c'est l'utile c'est voilà l'utile est-ce que c'est utile le plaisir est utile ce que je connais personnellement cinq professeurs d'anglais qui enseignent aussi l'espéranto donc ça prouve bien qu'ils ont trouvé dans l'espéranto quelque chose qu'ils n'avaient pas avec l'anglais et qui leur apportait une manière différente de communiquer et un plaisir différent et des rencontres d'une autre richesse donc je pense que ce sont ces personnes-là qui peuvent peut-être qui sont plus habilitées que nous qui ne maîtrisons pas l'anglais à fond de dire voilà je suis prof d'anglais et l'espéranto m'apporte ceci et cela que l'anglais ne m'avait pas apporté vous voulez me les envoyer à Volt ça marcherait très bien certainement et bien donc avec ou sans conférence j'espère que l'Europe a un avenir donc merci pour tous merci